Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogation, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences, qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre, qui est médecin en santé publique au centre hospitalier de Dunkerque. Originaire de la ville, il a passé son enfance dans la cité nordiste avant de la quitter pour ses études. Arrivé à Paris à la naissance de son premier enfant, il y est resté presque trois ans. Mais lorsque la famille s'est une nouvelle fois agrandie, le manque de place et l'envie de se rapprocher de ses parents les a poussés à quitter Paris pour partir vivre à Dunkerque. Ensemble, nous revenons sur ce changement de ville et le plaisir retrouvé d'habiter en bord de mer. Alexandre m'a aussi expliqué pourquoi Dunkerque est une ville idéale pour les familles et m'a raconté la facilité avec laquelle chacun s'est intégré. Nous partons donc en direction des longues plages de sable nordiste, où priment convivialité et qualité de vie. Bonjour Alexandre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris, je t'équite le podcast. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter en premier, peut-être nous dire d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. Ok, donc je m'appelle Alexandre, je suis médecin de santé publique, je suis originaire de Dunkerque et donc j'ai fait mes études à Lille. Donc à la fin de mes études, j'ai pris mon premier poste au centre hospitalier de Douai. Durant cela, je suis resté pendant un an au centre hospitalier de Douai. Puis avec mon épouse, on a eu notre premier enfant, Margot, petite fille. Et donc comme mon épouse travaillait à Paris et qu'on habitait tous les deux à Lille, c'était un petit peu compliqué avec un enfant, en tout cas pour elle, de faire les allers-retours, etc. En gros, on avait deux options. Soit c'était elle qui venait à Lille, soit c'était moi qui partais à Paris. Donc les opportunités professionnelles ont fait que c'est moi qui suis parti à Paris. Et donc on a emménagé tous les trois à Paris, initialement dans une location dans le 14e. Moi, j'ai pris un poste dans une société qui fait de l'analyse de données de santé pour démarrer en mars 2018. C'était facile pour toi d'avoir cette opportunité sur Paris ? C'était en tout cas plus facile que pour ton épouse d'avoir une opportunité sur Lille peut-être ? Alors oui, c'était plus facile que pour mon épouse. Mon épouse travaillait pour un travail dans le secteur pharmaceutique, travaillait pour un préparatoire. Et il y a relativement très peu de préparatoires en France. Et donc dès qu'on a eu notre premier enfant, je regardais de temps en temps justement les opportunités qui se présentaient. Et donc je suis tombé sur cette offre. Donc j'avais déjà postulé à une précédente offre. Donc c'était la deuxième fois que je me présentais à un poste. Et là, ça s'est fait assez rapidement. Du coup, tout le monde descend sur Paris à trois ? Tout à fait, oui. On a déménagé tous les trois à Paris. Donc voilà, avec tout ce que cela implique. Donc rechercher la crèche, etc. Toi, tu connaissais déjà la vie parisienne ? Non ? En fait, tu n'y avais jamais vécu avant ? Pas du tout, non. Je ne connaissais pas du tout Paris. Mon épouse connaissait un petit peu puisqu'elle passait… Enfin, en travaillant à Paris, dans le sixième, elle connaissait un petit peu Paris. Mais c'est vrai qu'y habiter, c'est un petit peu différent. Bien sûr. Du coup, tes impressions au début, c'est quoi en fait ? Sur la découverte de la vie de famille à Paris ? C'est assez impressionnant au début puisque c'est quand même une vie très grande. Il y a beaucoup de choses. Au début, c'est surtout… Enfin, moi, j'étais un petit peu impressionné au début. Et puis après, on rentre dans une petite routine avec la crèche, etc. Mais c'est vrai que la remarque qu'on se fait souvent, c'est qu'avec des enfants, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas aussi simple que quand on n'en a pas à Paris. En fait, c'est vrai que toutes les activités culturelles, par exemple les musées, le cinéma, les restaurants, tout de suite avec un enfant, c'est un petit peu plus compliqué. Alors quand on a un, c'est vrai que c'est toujours faisable. On arrive à s'organiser, etc. Ils s'adaptent plus à toi ? C'est ça. Donc non, il y a quand même la possibilité de profiter de Paris. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être un minimum organisé, que ce soit plaisant. Et du coup, vous êtes resté combien de temps à Paris ? Parce que là, on n'a pas encore dévoilé où tu vis maintenant. Mais le but, ce n'était pas forcément… Ou en tout cas, quand vous êtes arrivé, vous aviez pour objectif de rester combien de temps ? Vous saviez déjà que vous vouliez partir à un moment ? Non, on n'avait pas particulièrement de plan… Enfin voilà, on avait décidé de s'installer à Paris sans se dire qu'on allait partir plus tard. Enfin voilà, il n'y avait pas de plan précis. Donc au total, on est resté presque trois ans à Paris. Dans le 14e, c'était du côté de l'homme ? Non, on est resté un an dans le 14e. Et après, on a déménagé… On a acheté un appartement dans le 9e. Côté… Enfin, assez proche de Barbès, mais côté d'amis. Donc proche 18e, 10e également. Et là, vous étiez en appartement ? En appartement encore, toujours à 3. Avec deux chambres. C'est déjà chouette. Oui, oui, oui. Et après, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le deuxième enfant, Victor, qui est arrivé. D'accord. Et qui est né le jour du confinement. En mars, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Oh, ça a dû être pratique. Voilà. Donc c'est assez particulier. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir quand même aller à la maternité. C'était le tout début, je pense que tu as eu la chance. C'était le tout début, voilà. Exactement. Ok. Donc du coup, là, à commencer deux gros événements, j'imagine. Forcément, la vie à quatre. Et le confinement aussi, quoi. C'est ça. Donc effectivement, la vie à quatre. Entre-temps, j'ai changé de poste. Je suis retourné dans le public. Parce que voilà, dans ma spécialité, on travaille la plupart du temps dans les établissements de santé. Oui. Alors justement, tu disais que tu étais médecin de santé publique. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser un peu plus en détail en quoi ça consiste ? Quel est l'objet de ton métier ? Je ne sais pas si c'est connu de tous encore. Alors non, malheureusement, ce n'est pas toujours très bien connu. Même les médecins, en général, ne savent pas exactement… Ce sera utile de le rappeler pour tout ça. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une spécialité assez vaste dans laquelle il y a, on va dire, une sur-spécialisation. Certains vont faire de la politique de santé, d'autres de l'épidémiologie. Tout ça, pour le coup, c'est assez d'actualité. Et d'autres vont faire de la recherche. Et moi, en ce qui me concerne, je me suis plutôt orienté vers la gestion d'établissements de santé. Et plus spécifiquement dans l'analyse de données de santé. Donc tu me disais, tu es un médecin au service des médecins, c'est ça ? C'est ça. En fait, moi, je ne vois pas de patients. D'accord. En fait, on a l'habitude de dire que les médecins de santé publique s'occupent des populations. Donc on est à l'échelle populationnelle. Et en général, on travaille la plupart du temps sur des données de santé. Donc on analyse les données, toutes les données des patients qui vont en établissement de santé, pour ma part. D'accord. OK. Le but, c'est de mieux comprendre la santé des gens, leurs pratiques. Alors c'est ça, oui. Donc ça, c'est la part plutôt épidémiologique. Mais sinon, on peut être plus dans le pilotage de l'activité d'un établissement. Donc avec justement la gestion aussi financière, le côté financier de la gestion. Et c'est pour moi, en ce qui me concerne, c'est plus vers cette spécialité que je me suis orienté. Et c'est ce que tu faisais dans ton deuxième poste à Paris ? C'était de la… Tout à fait. En fait, c'était ce que je faisais déjà dans mon premier poste à Douai, avant qu'on déménage à Paris. J'ai fait un petit passage dans le privé, où là, on était vraiment axé sur l'analyse de données, plus en lien avec les labos pharmaceutiques d'ailleurs. Et après, je suis retourné à la PHP, l'assistance publique des obstacles de Paris, et plus spécifiquement à l'hospitalisation à domicile. Et donc là, c'était vraiment un rôle justement de gestion, du recueil et de l'analyse des données d'activité de l'établissement. Voilà un petit peu pour… Ok, le métier. Donc j'imagine en temps de confinement, mais toi aussi, tu étais directement impacté par les changements d'activité, la gestion de crise qu'il faut mettre en place, j'imagine, dans les établissements ? Effectivement, oui, je faisais partie. J'avais un rôle dans la gestion de cette crise, avec notamment le pilotage de la gestion des flux de patients. puisque, en hospitalisation à domicile, on prend en charge beaucoup de patients en EHPAD. Et donc, effectivement, l'épidémie a frappé assez fort au niveau des EHPAD. Et donc, il y avait justement la mise en place d'équipes dédiées pour intervenir assez rapidement dans les EHPAD. Et donc, mon rôle qui est plus, on va dire, dans la gestion à la fois médicale, mais aussi administrative, c'est justement de pouvoir restituer les données d'activité en temps réel, que ce soit aux médecins, mais également à l'administration, pour savoir comment évolue finalement l'épidémie en temps réel. Donc, c'était un petit peu ce rôle-là que j'avais dans la crise. On voyait souvent les chiffres à la télé, etc. Et donc, mon rôle, c'était de faire ça, mais au niveau, à l'échelle de l'établissement. De l'établissement. Et en même temps, gestion familiale avec l'arrivée d'un deuxième enfant. Et plus forcément d'école et tout ce genre de choses à gérer. Voilà, donc c'était un peu particulier, effectivement. Donc, il y avait une partie de télétravail, de gestion des enfants. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont un petit peu aidé pour la garde des enfants. Donc, tes parents étaient à Paris aussi ? Non, non, non. Mes parents sont de Dunkerque également. D'accord, ok. C'est vrai que notre fille, à la naissance de Victor, est partie chez mes parents. Donc, elle a été gardée par mes parents. Et du coup, ça remet trois personnes dans l'appartement à Paris. J'imagine que c'est peut-être un peu plus facile pour s'organiser au début. Alors voilà, tout à fait. C'est une très bonne remarque, effectivement. C'était plus facile à la naissance, puisqu'effectivement, notre fille était gardée par mes parents. Après, c'est vrai que ça nous a vite pesé, finalement. Déjà qu'elle n'assiste pas à la naissance de son petit frère. Et puis après, qu'on ne soit pas réunis. Juste ensemble. Au retour. Oui, à quatre. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça nous a pesé pas mal. Et du coup, c'est là que vous avez commencé à réfléchir, à vous dire, qu'est-ce qu'on fait pour se retrouver tous ensemble ? Ça fait partie, je ne sais pas si c'était l'élément déclencheur, mais effectivement, je pense que ça a joué. Et alors, du coup, si ça, ce n'est pas l'élément déclencheur, est-ce que tu arrives à identifier un élément qui fait que vous vous êtes dit, parce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, est-ce qu'on ne changerait pas de lieu de vie ? En fait, après, c'est vrai qu'il y avait la période d'été. Ah oui, post-Covid. Post-Covid, effectivement, où on a été pas mal chez mes parents. Il y avait plutôt une bonne météo en ce sens-là. C'était plutôt agréable. Et à Paris, c'était un peu moins agréable. Et donc, c'est vrai qu'après, on s'est retrouvés finalement à quatre dans l'appartement. Je pense qu'on a eu du mal à se projeter, à rester finalement longtemps dans cet appartement à quatre. Donc, on réfléchissait à réorganiser l'aménagement, etc., à éventuellement voir si on ne pouvait pas avoir un appartement plus grand. Mais ça, ça a été vite une option qu'on a abandonnée. OK. C'était le prix immobilier qui était prohibitif. Voilà. Avoir trois chambres à Paris, c'est difficile, financièrement. Donc, effectivement, c'est là où je pense que la démarche s'est enclenchée. Et après, c'est vrai que comme on allait pour les vacances chez mes parents à Dunkerque, on a réfléchi, on a regardé un petit peu par curiosité, voir s'il y avait des opportunités professionnelles, à la fois pour mon épouse et également pour moi. Et il se trouve que moi, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait effectivement un poste qui était ouvert, donc au centre hospitalier de Dunkerque. Super. OK. Donc, pour toi, la mobilité professionnelle, en tout cas, ce n'était pas une difficulté ? Non. Non, c'est un peu ce qui a finalement initié la démarche de retourner effectivement à Dunkerque, puisque moi, j'avais un poste. Après, on a regardé pour mon épouse. On a également regardé un petit peu ce qu'il y avait dans l'immobilier pour voir si on pouvait avoir une maison. Parce que toi, tu as grandi à Dunkerque, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. J'ai passé mon enfance à Dunkerque. OK. Tu n'avais jamais travaillé encore dans la ville ? Tu n'avais pas eu l'occasion d'acheter ou d'investir ? Dès que tu as fini tes études, tu as fini tes études à Lille, c'est ça ? Donc, tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir une vie d'adulte, entre guillemets, à Dunkerque encore ? Non, non, non. Pas du tout. Effectivement, j'ai passé toute ma vie étudiante, c'était à Lille. Et je suis resté un petit peu plus d'un an après mes études à Lille, en travaillant en douille. Et ton épouse connaissait Dunkerque déjà ? En tout cas, elle connaissait par les vacances, mais est-ce qu'elle y avait vécu ? Est-ce qu'elle était originaire de là-bas aussi ? Non, pas du tout. Elle n'y avait pas vécu, mais c'est vrai qu'elle connaissait un tout petit peu. OK. Donc, c'était une possibilité pour elle envisageable de partir vivre à Dunkerque. En tout cas, il n'y avait pas de frein pour vous. Par contre, il fallait, c'est ça, comme tu disais, se renseigner sur l'immobilier, sur, j'imagine, tout ce qui est infrastructure pour les enfants aussi, peut-être ? Alors, effectivement, on a commencé par rechercher dans l'immobilier. Après, c'est vrai qu'elle, mon épouse, a recherché un petit peu les opportunités qui se présentaient à elle. Donc, elle est pharmacien. En gros, c'était ce qui avait la possibilité de s'installer en officine. Et il se trouve qu'après, on a fait quand même plusieurs visites d'officine en vente. Et on a trouvé une opportunité qui semblait intéressante. Et donc là, en même temps, on regardait pour les maisons. Et on a trouvé, finalement, des choses qui correspondaient. Donc, à la fois, pour moi, j'avais un poste. Il y avait une officine, potentiellement, qui était intéressante. Et également, une maison. Et donc là, tout s'est concrétisé. Et c'est allé relativement vite. Donc, voilà, toutes les démarches qu'on peut faire auprès des banques, etc. Et après, c'est ensuite, dans un second temps, qu'on s'est intéressé pour les écoles et la garde des enfants. Du coup, la démarche, ça, c'est important. Je pense qu'il y a souvent des gens qui nous interrogent. Vous, la démarche, ça a été d'abord, en premier lieu, je m'intéresse au côté professionnel. Je regarde ce qu'il existe comme opportunité. Quand ça s'était validé, vous vous êtes intéressé au logement. Et une fois que les deux étaient possibles, que vous avez vu qu'il y avait les opportunités professionnelles et quelque chose d'accessible en termes d'immobilier, c'est là où vous vous êtes dit, OK, on peut sérieusement se projeter et donc enclencher toutes les démarches. Oui, c'est exactement ça. Après, sachant que pour Margot, qui était en âge d'aller à l'école, à trois ans, c'est relativement simple dans le sens où, dans tous les cas, elle a une place à l'école. C'était sa première rentrée ? Elle avait fait sa rentrée déjà en septembre à Paris. Donc, elle avait déjà démarré l'école. Donc, ça impliquait juste de changer d'école. Changer d'école, OK. Du coup, vous avez changé en cours d'année ? Oui, tout à fait, oui. Vous avez déménagé à quel moment ? On a déménagé en février 2021. D'accord, OK. Du coup, j'imagine que c'est un changement qui s'explique aussi. Alors, Margot, elle est un peu plus grande. Elle a trois ans. Il faut lui expliquer à ce moment-là le changement que ça va engendrer pour elle ? Oui. Alors, on a essayé de lui expliquer. On lui a acheté un ou deux livres. Je ne sais plus si ça a été Choupi, déménage ou un autre. C'est assez bien fait. Voilà. Non, c'est assez marrant. Mais ça s'est vraiment hyper bien passé. On n'a vraiment eu aucun problème. Je pense que ce qui a aidé un petit peu, c'est qu'elle n'était pas non plus complètement étrangère à la ville dans le sens où elle avait déjà vu. Elle savait qu'il y avait la plage, etc. Il y avait ses grands-parents aussi. J'imagine que ça compte de se rapprocher de la famille. Effectivement, ça a aidé aussi. Mais vraiment, il n'y a pas eu de difficulté. À cet âge-là, ils ont vraiment une capacité d'adaptation assez bonne, assez facile. Et ça a été vraiment très, très facile. Honnêtement, on a même été très surpris de la manière dont ça s'est fait. De la facilité de changer de ville comme ça, de changer de vie un peu aussi professionnelle. Après, j'imagine que passer d'un appartement à une maison, tu disais, donc vous avez trouvé une maison. Oui, tout à fait, une maison. Ça aide aussi peut-être. Avec un jardin, un garage. Et effectivement, quand Margot est arrivée dans la maison et qu'on lui a montré sa chambre, elle était ravie. C'était beaucoup plus grand. C'était beaucoup plus grand. Et puis, elle était contente d'avoir une grande chambre pour elle. Et elle était également… Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est aussi l'implication de la directrice de l'école où elle était inscrite ou qu'il l'a vraiment très bien accueillie, qu'il a mis tout de suite en confiance, qu'il lui a fait visiter l'école. Je pense que ça a beaucoup joué. D'ailleurs, je la remercie. C'était d'ailleurs sa maîtresse pendant sa première année. D'accord. Justement, je vais vous interroger sur votre intégration à tous. Du coup, en tout cas, pour Margot, ça s'est super bien passé, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Margot, c'était super. Après, on a cherché initialement une crèche pour Victor. Alors, l'offre de crèche, ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas trop de visibilité sur ce qui était possible. Et donc, la crèche, on nous avait répondu une première fois comme quoi il n'y avait pas de place, mais qu'on pouvait réessayer. Ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on s'est orienté plutôt vers une assistante maternelle. On a pas mal cherché sur les offres, sur les propositions, sur Internet. Je ne me rappelle plus quel est le nom du site, mais il y en a plusieurs, de toute façon. On a trouvé une assistante maternelle agréée. Donc, je suis allé faire l'entretien. Et en fait, j'ai eu un très bon contact, très bon feeling. Et là, depuis maintenant un peu plus d'un an, on est vraiment hyper content. Même plus, je trouve qu'on est plus content que la crèche. Non, mais en fait, parce que ça s'est super bien passé. Et puis, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une assistante maternelle avec qui on a un lien de confiance. Un contact. On peut plus facilement s'arranger, etc. Parce que pour la crèche, il faut respecter les horaires, etc. Là, on a un peu plus de flexibilité. Oui, bien sûr. Puis, c'est peut-être plus facile d'échanger avec elle au quotidien. Il y a peut-être moins d'enfants. Elle est peut-être moins sollicitée quand tu vas rechercher Victor le soir. Oui, voilà. Puis, effectivement, elle nous envoie des photos de ses activités. Et petit détail aussi, qui a toute son importance, c'est que l'assistante maternelle a ses enfants dans la même école que Margot. D'accord, ok. Ok, donc le monde est assez petit. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas très loin de chez elle. On n'est pas très loin de l'école. On n'est pas très loin de chez elle. Mais c'est surtout que le matin, on dépose Margot à l'école et Victor à l'assistante maternelle qui est aussi à l'école. Super pratique. C'est hyper pratique. Ça, c'est vraiment... Et je crois que tu m'avais dit un petit truc chouette que tu ne connaissais peut-être pas à Paris. Le matin, vous vous déplacez comment pour aller à l'école ? Alors, moi, j'ai fait l'acquisition d'un vélo cargo en arrivant à Dunkerque. Et donc, les deux enfants vont dans le vélo cargo. Et donc, je les dépose à l'école en vélo. Donc, l'avantage, c'est que je peux rentrer carrément dans l'école et me mettre devant la grille. Et voilà, en moins de dix minutes, je suis à l'école et ils se sont déposés tous les deux. Là, je pense que niveau organisation, on peut difficilement faire mieux. Oui, et puis j'imagine que c'est quelque chose que tu ne fais pas forcément à Paris avec la circulation, avec le monde sur les pisciclèbes. C'est peut-être moins facile de se déplacer à vélo avec les enfants. Alors oui, effectivement, je pense que c'est bien d'en parler parce que je m'étais justement mis au vélo à Paris. OK, quand même. Mais oui, après, voilà. Ce n'était pas du vélo cargo. En gros, j'avais un siège bébé et je n'étais pas trop loin de l'école. Par contre, oui, c'est hyper dangereux. Le vélo à Paris, c'est entre les pistes cyclables qui sont surchargées, les automobilistes qui se gardent sur les pistes cyclables. La tension permanente entre les piétons, les trottinettes, les scooters, les voitures, les vélos, c'est énormément de stress. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dedans. Mais en fait, quand on ne l'a plus, on est assez content. Là, quand je suis en vélo à Dunkerque, il n'y a vraiment zéro stress. Les voitures, même si elles ont la priorité, elles te laissent passer. À Paris, ça n'arriverait jamais. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est peut-être aussi toutes les différences que tu as pu constater. Tu as vécu l'intégration à Paris puisque tu n'étais pas de Paris à l'origine. Et là, tu as vécu l'intégration à Dunkerque. Donc, j'imagine que tu as aussi vu des changements, des choses différentes en termes professionnels aussi. Il a fallu vous intégrer tous les deux dans une nouvelle équipe. Oui, alors, d'un point de vue professionnel, ça a été un petit peu plus compliqué pour mon épouse puisque c'est la reprise quand même d'une officine. Oui, j'imagine. C'est plus. Un peu d'enjeu. C'est beaucoup plus compliqué qu'elle juste salariée. Oui, parce qu'à Paris, elle était salariée. Elle était salariée. Ok, donc c'était un gros changement aussi pour elle ? Un très gros changement pour elle, effectivement. Pour elle, là, il y a eu vraiment une période d'adaptation qui a été assez compliquée. Au bout d'un an, ça va quand même beaucoup mieux. Pour moi, c'était plus facile dans le sens où c'est les postes qu'il y a dans tous les états de l'application de santé. Donc, c'est toujours un petit peu les mêmes missions. Après, il faut s'adapter avec le personnel, une nouvelle équipe, etc. Mais globalement, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Du coup, tu disais que tu as rejoint le centre hospitalier de Dunkerque. Donc, Dunkerque a son propre centre hospitalier, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est un assez gros centre hospitalier. Avec un SMUR, il y a l'hélico, enfin, il y a une réanimation. Enfin, voilà, c'est quand même un centre hospitalier assez grand. Et aussi, ce qui est assez sympa, on va dire, c'est que le centre hospitalier est un peu au cœur de la ville, ce qui n'est pas le cas vraiment partout. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut habiter un peu dans le centre de la ville en étant relativement proche du centre hospitalier, qui lui-même est relativement peu éloigné de la mer. Donc, voilà, c'est assez sympa de pouvoir être dans un périmètre assez restreint, notamment pour se déplacer, puisque moi, comme tu l'as compris, je me déplace en vélo, donc c'est assez agréable. Du coup, tu continues à aller bosser en vélo ? Oui, bah oui, oui. Ok, super. Je me déplace uniquement en vélo. D'ailleurs, on est deux et on n'a qu'une seule voiture, donc c'est voiture et vélo. Ok, ça marche. Après, je sais qu'après Dunkerque, c'est une grande ville, enfin, il y a toutes les infrastructures, mais ce n'est pas immense en termes de superficie. Du coup, pour se déplacer, je pense qu'il y a un réseau de bus également et tous les transports. Très bonne remarque, effectivement. Le bus à Dunkerque est gratuit et fonctionne très, très bien. D'ailleurs, dans la presse, on a un petit peu entendu parler, dans le sens où c'est vraiment une démarche un peu écologique, etc. Et c'est vrai que sur cette dynamique-là, c'est assez agréable à Dunkerque qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont mises en place par la communauté urbaine pour justement inciter les gens à avoir une démarche un peu plus écologique, de prendre les transports en commun, d'utiliser le vélo. Il y a aussi la mise en place de box à vélo un petit peu… Pour te stationner. Il y a des vélos qu'on peut louer. Il y a aussi également des aides pour l'achat d'un vélo, même si elles sont plus faibles qu'à Paris. Il y a tout un tas de mesures comme ça qui sont mises en place. On peut également, pour son jardin, commander un composteur gratuitement à la mairie. On peut avoir des poules dans son jardin. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place qui sont assez sympas. C'est top. Le but, c'est vraiment d'encourager un autre mode de vie. J'imagine quand on vit en bord de mer, on a aussi peut-être envie de préserver un peu plus le milieu environnant. Oui, je pense que c'est une démarche globale qui est initiée et c'est vrai qu'il se ressent un petit peu dans le quotidien. Les gens sont un petit peu plus sensibilisés par rapport à ça. Tu nous disais, justement, toi, tu es sur l'analyse des données. Je sais que Dunkerque a fait des grands projets, a lancé des grands projets au travers notamment de l'initiative Dunkerque Énergie Créative sur tout ce qui est analyse des données de santé, ce genre de choses. Est-ce que toi, au cœur du centre hospitalier, tu travailles sur ça ? Tu travailles sur… Je crois que Dunkerque s'est doté d'un observatoire de la santé. Alors, effectivement, moi, je ne travaille pas à l'Observatoire Régional de la Santé, mais il arrive que l'on soit sollicité pour fournir justement des données à ces personnes-là qui travaillent à temps plein à l'analyse de ces données. Donc, je me restreins à l'analyse des données vraiment du centre hospitalier en lui-même. Mais effectivement, il y a un besoin très important. En fait, on est quand même sur un très gros bassin de population avec une offre de soins qui est quand même assez limitée. Donc, il y a quand même un petit décalage entre le besoin en soins et l'offre qu'on propose. Donc, en gros, on ne manque pas de… Enfin, on a vraiment besoin de médecins à l'hôpital de Dunkerque. Oui, ça, ça peut être un appel intéressant pour des Parisiens qui cherchent des nouveaux postes. En tout cas, il y a des opportunités du mal-chimé assez large. De toute façon, la démographie médicale est un petit peu en souffrance partout en France, mais dans le Nord en particulier, c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus peut-être d'opportunités qu'ailleurs. D'accord. OK. Et puis, justement, pour convaincre un peu tous ces gens qui ne connaissent pas encore forcément Dunkerque, est-ce qu'on peut revenir un peu ensemble sur le cadre de vie que tu as aujourd'hui ? Donc, tu disais Dunkerque, c'est une ville de bord de mer. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête. Toi, tu habites du coup à côté de la mer. C'est facile d'y aller à pied en vélo ? Oui, à pied. Effectivement, nous, on utilise plus le vélo. C'est entre 5 et 10 minutes en vélo. Mais on peut y aller à pied, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable d'être au bord de la mer. plage de sable. Oui, c'est ce que j'ai demandé. C'est quoi le type ? On connaît les plages des falaises, on connaît les plages des galets, des petites grilles, la plage de Dunkerque. C'est les grandes plages de sable à perte de vue. OK. Et donc, c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment très agréable. On a aussi une grande digue au niveau de Maloleba. C'est une promenade, c'est ça ? Sur laquelle on peut se promener ? C'est ça. Alors, c'est vraiment très classique tous les week-ends. Il y a quasiment la moitié ou les trois quarts de la population qui va faire son petit tour sur la digue. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez agréable de pouvoir se balader. Les enfants peuvent faire de la trottinette, du vélo. En plus, là, il y a eu des travaux assez récemment de rénovation de la digue. Il y a une dynamique assez sympa qui fait que il y a d'ailleurs un grand hôtel qui va ouvrir bientôt avec vue sur mer, direct. OK. Encore d'autres opportunités d'emploi ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, les postes ont été publiés il n'y a pas longtemps, je crois. on ressent, en tout cas, c'est vrai que depuis, moi, je connaissais Dunkerque quand j'étais plus jeune. et là, on ressent quand même une dynamique avec des jeunes qui reviennent un petit peu d'ailleurs dans la même situation que nous. Qui seraient partis d'un carcain moment pour les études et qui, au final, ont peut-être un peu eu la nostalgie de cette vie en bord de mer, cette vie dans le nord aussi. Parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut parler. je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te marque en tout cas dans l'ambiance de cette ville, dans l'intégration que vous avez connue. Je peux prendre un exemple. J'avais un ami qui était parti être chef pâtissier. Il travaillait à Dubaï chez Gordon Ramsay et Pierre Gagnère, par exemple. Et là, il est revenu à Dunkerque et il a ouvert sa pâtisserie à Dunkerque. Donc voilà, il y a vraiment... En fait, il y a ce retour, il y a quelque chose qui fait que tu reviens à Dunkerque à un moment. C'est ça. Il y a pas mal de jeunes qui reviennent, même de jeunes qui n'étaient pas... Enfin, de jeunes, j'entends... Trentenaires. Entre 30 et 40, on ne va pas faire de discrimination. Mais non, il y a vraiment des jeunes actifs qui reviennent à Dunkerque parce que c'est vrai que le cadre de vie est quand même agréable. La qualité de vie est quand même bonne. Et puis aussi, on a quand même la chance d'avoir... un coût de la vie qui est quand même relativement faible comparé à d'autres grandes villes. Ouais, c'est important aussi de le modifier. Tu parlais de l'immobilier à Paris qui était compliqué. Là, j'imagine au quotidien, ça change aussi peut-être même sur les activités. Quand tu dis que vous allez au bord de mer, c'est une activité assez facile et accessible à tous en fait. c'est pas cher effectivement d'aller à la plage. Non, mais c'est vrai que je pense quand même que ça joue. Après, c'est vrai que sur l'immobilier, on a senti là récemment une vague de retour ou en tout cas de personnes qui souhaitaient acheter à Dunkerque. Des nouveaux arrivants. De nouveaux arrivants, ouais, une vague. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un petit creux sur l'offre immobilière à Dunkerque. Après, je pense que ça va évoluer à nouveau. mais il y a quand même eu beaucoup d'arrivées d'un coup, je pense, qui ont fait que d'un coup, alors c'est pas que les prix augmentaient mais c'est vrai qu'il y avait relativement peu de biens en rente. D'accord. Après, Dunkerque, victime un petit peu de son succès à un moment. C'est un peu ça, je pense, ouais. Donc, voilà. Bah ok, super. Est-ce qu'il y a des choses un peu pour conclure, toi, des choses qui ont changé, des choses que tu voulais ajouter dans ton quotidien, des événements en particulier à Dunkerque, des choses que tu aimes bien faire en famille ? Bah, comme je disais, c'est vrai que nous, on aime bien les malader sur la plage, etc. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'activités prévues avec les enfants. Voilà, dans une ville comme Dunkerque, c'est vrai qu'il y a toujours des activités prévues avec les enfants. Et c'est vrai que, voilà, des animations, que ce soit d'ailleurs pour la période de Noël où là, il y a l'Amérique qui se transforme en château du Père Noël. Enfin, ça paraît peut-être rigolo comme ça, mais c'est vrai que, dans le quotidien avec les enfants, c'est vrai que c'est très sympa d'avoir des activités le week-end où, voilà, on peut les emmener faire des différentes activités, que ce soit dans les bars. c'est pas trop loin, donc facile de se déplacer, facile d'y aller. Oui, tout à fait. Honnêtement, maintenant, on fait vraiment quasiment tout en vélo. Donc, c'est vrai que, non, non, c'est très agréable. Ok, bah écoute, je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour des médecins comme toi, toute spécialité. Donc, clairement, il y a des opportunités à Dunkerque, ça c'est chouette. J'entends le meilleur cadre de vie aussi, ça semble évident. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager à des gens qui soit ne connaissent pas encore du tout Dunkerque, soit qu'on envisage, mais sans trop savoir ? Est-ce que tu as un petit mot à leur dire pour conclure ? Moi, je pense que si on a des enfants, il faut sérieusement réfléchir à, voilà, à l'habiter dans une ville comme Dunkerque. C'est vrai que, pour nous, ça nous a vraiment changé la vie. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de stress au quotidien. Et pour les enfants, ils sont plus épanouis ils ont de plus grands espaces. Il y a plus d'activités, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour les enfants. Donc, c'est vrai que non. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas hésiter dès lors qu'on a des enfants. C'est vraiment le message, je pense, qu'on peut retenir. C'est que, voilà, c'est vraiment la vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa. OK. Du coup, voilà, c'est un peu le Dunkerque ville familiale qui attire et dans lequel on se sent un peu mieux, avec la famille. C'est ça, on peut dire ça comme ça. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alexandre, je suis ravie d'avoir fait cette petite escapade nordiste avec toi sur les plages d'Unkercoise, du coup. Et puis, merci et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, à Paris Je Te Quitte ou vous rentrez sur notre site parisjeutequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. A bientôt dans Paris Je Te Quitte le podcast ! Sous-titrage Société Radio-Canada